Une œuvre magistrale dont c'est le 300e anniversaire 1724, La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, qui est donc toujours jouée, interprétée, c'est toujours un délice, avec cette fois-ci peut-être une pointe un peu différente, parce que c'est ce dont nous allons parler ce matin, La Passion selon Saint-Jean, cela sera interprété en images, ou plutôt sur toile, un concert sur toile. C'est très original et c'est précisément le chef de chœur qui va nous en parler, ainsi que l'artiste qui est à l'œuvre de cette innovation. Alors c'est Rogatien Despeignes qui est le chef de chœur, chef du chœur Effata, c'est vendredi prochain à l'église Saint-Roch. Rogatien Despeignes a 23 ans, il a fondé son chœur Effata en 2017, il est encore en études, Effata signifie ouvre-toi, et c'est lui donc qui va diriger cette œuvre magistrale, avec trois dates, le 15, le 16 et le 20 mars. Et puis Bruno Desroches qui est également avec nous, lui a 44 ans, il vit à Lyon, et c'est lui qui a fait les toiles qui vont illustrer ce concert. Bonjour Rogatien Despeignes. Bonjour monsieur, merci beaucoup de votre invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir, parce que c'est vrai que c'est une façon de pérenniser cette œuvre, cette musique inaltérable, de lui donner aussi peut-être un autre visage. Alors effectivement, nous avons souhaité faire ce concert sur toile, c'est-à-dire vraiment enrichir l'expérience de l'auditeur en proposant une projection sur un écran géant des toiles du chemin de croix de Bruno Desroches qui regroupent 15 tableaux qui représentent l'agonie et la passion du Christ avec un aspect tout à fait particulier puisque Bruno Desroches met en scène des personnages contemporains autour du Christ et cela nous a semblé tout à fait intéressant d'allier ça à la musique de Bach, Bach qui fait la même chose en musique, c'est-à-dire qu'il prend le récit de Saint Jean et qu'il le commente sans cesse à la première personne du pluriel ou du singulier pour toujours actualiser le message de l'évangile et faire goûter à l'auditeur et c'est ce que nous voudrons faire également. Faire goûter à l'auditeur, c'est percevoir l'amour immense du Christ que Dieu qui descend sur terre et qui a pris sur lui tous nos péchés. Rogacin des Peignes, combien de choristes ? Alors nous sommes 34 chanteurs et puis nous aurons une vingtaine d'instrumentistes qui jouent sur instruments d'époque ainsi que quatre solistes qui prendront notamment le rôle d'évangéliste qui a un rôle absolument central dans la passion. Et alors un point capital que je n'ai pas précisé, c'est que l'entrée est libre. Il y a trois représentations, vous avez voulu que ce chef-d'oeuvre soit accessible à tous. Exactement, et ça s'inscrit dans toute la démarche qu'on a depuis six ans avec le cœur Effata, que nous avons monté en décembre 2017, c'est de permettre, de rendre accessible tout cet immense répertoire de musique sacrée par le biais de différents moyens dont le concert à entrée libre. Et c'est vrai qu'une passion selon Saint-Jean avec une entrée libre, c'est assez rare dans le paysage des concerts à Paris. Vous avez déjà répété ? Ah oui, alors ça fait longtemps qu'on travaille dessus, ça fait 7-8 mois qu'on est dessus, c'est une œuvre immensément riche, et ça ne s'improvise pas. Est-ce qu'on peut juste la décrire un instant ? C'est-à-dire que c'est l'évangile selon Saint-Jean, il n'y a pas de surprise là-dessus, mais c'est un entrevêlement entre le récitatif et le récitatif illustré par de la musique. Voilà, exactement, illustré, commenté, et donc il y a une alternance de récits avec les personnages de l'évangile, et puis des airs qui sont des prières chantées par des solistes, et puis des chœurs qui représentent également la foule dans l'évangile. Et donc là, dans la passion sur Saint-Jean, c'est tout à fait particulier parce que les chœurs arrivent de manière très véhémente, de manière très surprenante, ça a toujours un effet assez exceptionnel sur l'auditeur. Ce qu'on appelle le chœur dit crucifileux, en particulier. Voilà, par exemple, exactement, et puis tout ça en langue allemande, qui a un côté très imagé. Et puis il y a également ce qu'on appelle des chorales, c'est la prière communautaire de toute l'Église, qui est le chant traditionnel de l'Église luthérienne. Et puis au début et à la fin, deux immenses chœurs qui introduisent et qui concluent toute cette méditation de la passion. Regatien Despeignes, Jean-Sébastien Bach, avait pensé ces musiques comme accompagnement liturgique ? Complètement. Pas comme des œuvres exceptionnelles ? Non, non, tout à fait. Et ça devait être extraordinaire d'être chrétien à cette époque-là. Aussi éprouvant pour les personnes qui devaient... Oui. Parce que la passion sur Saint-Mathieu, c'est quand même 3h20. Oui, c'est ça. Et Saint-Jean, deux bonnes heures. Mais il faut dire que, d'une part, les chrétiens à l'époque étaient habitués à cette musique parce que chaque dimanche, l'office était constitué essentiellement de musique. Là, la passion sur Saint-Jean, Bach la compose, comme c'est contemporain, il la compose pour le Vendredi Saint, pour les verpres du Vendredi Saint, dont l'office était constitué de cette musique et coupé en deux avec le sermon du pasteur au milieu. Et c'est quand même assez extraordinaire de se dire que les chrétiens de l'époque allaient à l'office pendant deux heures et entendaient cette musique. Je pense que ça peut aussi nous questionner aujourd'hui sur notre rapport à la musique liturgique. Chrétien, protestant ou catholique, c'est vrai que la musique, là pour le coup, efface les différences. Tout à fait. Et puis ce côté universel et même pour côtoyer pas mal de musiciens, je trouve évidemment, la musique a ce côté transcendant qui fascine, qui interroge, qui interpelle tous ceux qui pratiquent et tous ceux qui entendent. Mais je connais plusieurs amis qui ont été profondément changés, qui se sont convertis en pratiquant cette musique sacrée. Et c'est merveilleux de se savoir un instrument de la grâce, en quelque sorte. Oui, il n'y a pas besoin de discours, nécessairement, ou de textes à lire. Il y a besoin déjà d'une émotion à ressentir. Ça commence comme ça, en tout cas. Exactement. Et c'est ça qui est merveilleux avec les grands compositeurs. On en sous-estime la puissance. Je pense, oui. Et voilà, les grands compositeurs qui arrivent à mettre tant d'émotions dans leur musique. Alors après, c'est à notre charge l'interprète d'essayer d'aller au fond de cette partition et de pouvoir transmettre ce que le compositeur y a laissé. Alors, Rogacin Despeignes, Bruno Desroches est avec nous pour nous parler de ce concert exceptionnel à partir de vendredi prochain. Je précise qu'il y a trois représentations. Je le rappelle, le 15, le 16 et le 20 mars. Entrée libre à l'église Saint-Roch. Bonjour, Bruno Desroches. Bonjour. Merci de m'inviter. Expliquez-nous un petit peu quelle est la jeunesse de cette aventure et comment, avec l'écart de génération, vous avez 44 ans, Rogacin Despeignes en a 23. On parlait avec Frédéric Talley tout d'ailleurs, justement, de ses âges, de la vie. Comment êtes-vous entré dans l'aventure ? Comment les choses se sont faites ? Eh bien, c'est Rogacin qui m'a contacté il y a quelques mois pour me parler de ce magnifique projet des concerts de la Passion selon Saint-Jean de Bac. et j'ai trouvé tout de suite l'idée magnifique parce que les points qu'il a abordés avec vous il y a quelques instants correspondent tout à fait aux intentions de mon chemin de croix qui a été inauguré en 2019 à Lyon en l'église Saint-Nizier, qui est une magnifique église gothique du centre de Lyon. Et donc, voilà, je me suis senti tout de suite en phase, en communion avec ce projet parce qu'il vous parlait à l'instant du côté universel et d'une œuvre d'art. Alors, je ne me compare pas au génie de Bach, ce n'est pas du tout cela. Mais une œuvre universelle, aujourd'hui, je crois que cela peut devenir assez rare puisque beaucoup d'artistes sont plus intéressés par leur égo, par leur turpitude intérieure, plutôt que par le souci d'inviter très largement les personnes dans leur œuvre. Et donc, je crois que c'est cette histoire d'invitation, déjà invitation gratuite par la gratuité du spectacle, d'une part pour Effata, et puis invitation dans mon tableau puisque les personnes qui sont représentées aux côtés du Christ nous ressemblent, ils sont parfois en jean, parfois en basket, ils vivent avec nous aujourd'hui. Et donc, le spectateur du tableau s'identifie au personnage qu'il voit et est invité à rentrer dans ce tableau et donc à se poser des questions en disant est-ce que moi aussi je participe à cette passion ? Est-ce que moi aussi je marche avec le Christ ? Et de quel côté suis-je ? Du côté du bourreau ou du côté du compatissant ? Votre chemin de croix en 2019, l'église Saint-Nizier à Lyon. Vous aviez réalisé cette œuvre de 15 peintures à l'huile pendant trois ans. C'est ça, deux ans et demi, un petit peu moins, mais oui, oui, c'est ça. Donc c'était un vrai chemin de croix de peindre cette œuvre parce que c'était, comment dire, on ne sort pas indemne de dizaines de mois avec la passion du Christ. Alors bon, je ne suis pas un grand mystique, mais n'importe qui qui passe ses journées à peindre cette croix qui écrase l'épaule du Seigneur. Et cette croix qui, comme je le dis lors des visites sur place aux personnes, eh bien, est notre péché et aussi le mien. Eh bien, voilà, c'est quelque chose de très marquant, de très poignant. Et donc voilà, une expérience spirituelle, déjà personnelle, très forte, de descente un petit peu en moi-même et de contemplation de ce Christ souffrant pour moi, déjà, et puis pour tous ceux qui verront les tableaux. Alors expliquez-nous, Bruno Desroches, parce que vous préparez vos supports, semble-t-il, des supports en bois comme il y a cinq siècles et vous peignez selon la technique traditionnelle des glacis offrant à l'œuvre préciosité et profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, les mots sont un petit peu, sont peut-être un petit peu, un petit peu présomptueux dans la manière dont je les ai formulés et que vous venez de citer. Mais c'est vrai que je me passionne pour les techniques anciennes, les techniques de peinture ancienne et le métier de peintre, c'est-à-dire l'aspect artisanal du métier de peintre que l'on trouve plus dans les biennales d'art contemporain puisque les artistes souvent délèguent leur travail à des gens dont c'est le métier de fabriquer les œuvres d'art contemporain. Donc les grands artistes se sont détachés du côté artisanal, les grands artistes contemporains que l'on voit aujourd'hui dans l'art subventionné par l'État. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un petit peu le travail inverse de tout cela, c'est-à-dire me reconnecter vraiment à ce travail artisanal, aussi à la définition de l'artiste du Moyen Âge qui était d'abord un artisan et c'est ça. Mes huiles sur bois du chemin de croix ont déjà un support bois et sont couverts de... Le support bois est recouvert des huit couches d'enduit traditionnelles de crème mélangées à la colle de peau de lapin, vous voyez, que je fais tiédir dans ma marmite. Et donc, ça confère pérennité à l'œuvre, ça confère une grande... un aspect extrêmement brillant aussi à l'œuvre à cause de la... du côté très lisse aussi du support. Et qui va donc entrer... Allez-y, Bruno Déoche. Voilà, donc cet intérêt et les heures que je passe à me former, à apprendre et à préparer ces œuvres me permettent déjà un petit peu, peut-être comme Rogatien, Elker et Fata, lors de leur répétition, de rentrer dans l'œuvre que je vais peindre. C'est déjà un conditionnement, le fait de regarder mes recettes, de préparer avec amour pour le bon Dieu et ceux qui verront les œuvres, de préparer toutes ces œuvres, d'inclure la notion du temps, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, où tout doit être immédiat, pressé, et puis aussi, je dirais, d'incarner mon travail. Et je crois que c'est un aspect très important. Je crois que l'artiste doit être incarné, il doit donner forme à la matière et non pas devenir une sorte d'intellectuel qui délègue son œuvre à quelqu'un d'autre. Et je crois que l'incarnation de l'œuvre dans la matière me rappelle aussi l'incarnation du Christ, tout simplement. Un verbe qui se fait chair. Et là, le verbe de l'écriture de la Bible qui se fait chair, pictural, qui se fait chair dans les couches d'enduit. Cette incarnation de l'œuvre dans la matière me paraît très importante et à l'écho aussi du corps du Christ que j'aime représenter. Belle image, Bruno Desroches, 15 peintures à l'huile qui vont donc ponctuer en fait la Passion sur le Saint-Jean. Regatien des Peignes, les tableaux vont se succéder à mesure que l'histoire va se dérouler. L'histoire, tout le monde la connaît. Les tableaux correspondent à des étapes de cet évangile de la Passion. C'est vrai que l'originalité, c'est d'avoir des allusions contemporaines quand même avec des personnages qui ne sont pas habillés comme à l'époque du Christ. Exactement. Et donc, nous avons également fait, à partir du magnifique travail de Bruno, nous avons fait tout un travail de ce qu'on appelait de scénographie, c'est-à-dire que ces toiles seront projetées sur un écran et tout le travail, c'est justement non pas juste de faire en sorte que l'image soit simple illustration de ce qui est en train de se passer, que l'image soit une sorte de... qui nous ouvre un espace de réflexion, de méditation plus large. Exactement. Plus large que ce que la musique est en train de dire. Et donc, les tableaux n'accompagneront pas le récit en tant que tel, mais simplement les aires, les chorales, donc toutes les prières que Bach a mises en musique. Et voilà. Et comme disait Bruno, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir inviter le plus large possible à rentrer dans cette passion et donc avec la musique de Bach, encore une fois, c'est ça qui est vraiment formidable, c'est que Bach nous prend et on arrive et on arrive avec lui, il nous emmène au pied du crucifié, au pied à Jérusalem. Le Chœur et Fata, c'est 50 concerts réalisés, 7 tournées effectuées avec des concerts participatifs, un CD déjà enregistré. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet événement de la passion selon Saint-Jean ? J'imagine qu'en temps de préparation pour le Chœur, que vendredi prochain, les choses représenteront un événement. Exactement. Voilà, nous sommes très heureux, très heureux et nous rendons grâce de pouvoir présenter cela au public vendredi prochain. Alors, c'est tout d'abord une joie immense, une grande grâce de pouvoir avoir pu travailler pendant des mois cet immense chef-d'œuvre qui nous a tellement appris que ce soit d'un point de vue musical, ça c'est indéniable, mais même d'un point de vue spirituel. Moi, pour avoir passé des centaines d'heures au bureau à travailler back comme Bruno Desroches, en fait, ça nous transforme à des chefs-d'œuvre comme ça. Et c'est une grande joie, d'autant que c'est un projet que moi, une sorte de rêve que j'ai depuis bien longtemps et que je suis très heureux de pouvoir réaliser avec tous les chanteurs. Mais il y a une tournée qui sera prévue ? Alors, nous avons une tournée cet été et puis nous avons sans doute l'année prochaine, nous pourrons redonner ces concerts, mais en dehors de Paris, on y travaille en ce moment. Il y a l'idée, alors c'est plus présent en Allemagne, à Obera Margao, ils le font, des passions vivantes, des passions en grandeur nature, illustrées donc par un village qui met tout en scène. Ça se fait en France ou c'est une déclinaison possible ? Alors, c'est une déclinaison possible. Effectivement, nous, ce que nous faisons en tant qu'artistes chrétiens, c'est justement de pouvoir rassembler le plus possible et de faire vivre ces moments qui sont extraordinaires au public et voilà, parce que nous sommes convaincus que l'homme a besoin de choses concrètes, des choses incarnées pour aller vers le Seigneur. Si j'écoute les balbutiements d'Ayana Kamoura, je peux aller écouter Jean-Sébastien Bach, ça me touche. Eh bien, écoutez, c'est ce que nous souhaitons, effectivement. Voilà, comme ce que je vous dis... Elle a été choisie, hein ? Bien sûr. Mais voilà... C'est pas Jean-Sébastien Bach qui a été choisi. Non, malheureusement. Mais voilà, comme ce que je vous disais, ça devait être extraordinaire de vivre à l'époque de Bach avec tous ces offices qui étaient ponctués par la musique merveilleuse. Oui, mais on va vous dire que c'est le XVIIIe siècle. Maintenant, on pense différemment. Mais en fait, c'est ça ce qui est magnifique avec les grands compositeurs, c'est que c'est tout à fait... C'est un langage, surtout avec Bach, un langage qui est absolument intemporel. Et aujourd'hui... Mais ma question, c'est un des peines, c'était est-ce que Bach touche la diversité, comme on dit ? Ah, moi, j'en suis absolument convaincu. Mais est-ce que vous le voyez dans les concerts ? Ah, complètement. Nos concerts... Voilà, c'est pour ça qu'également, on souhaite faire des concerts en très gratuite. 15, 20 ou 25 euros, que sais-je. Voilà, il y a vraiment... Et nous, on le voyait depuis six ans, de plus en plus de jeunes qui viennent de tout horizon, viennent écouter cette musique. Voilà, qui est quelque chose aussi d'absolument nouveau pour beaucoup, parce qu'en fait... Elle n'est pas enseignée tellement ? Non. On peut se dire, en fait, qu'on repart de zéro ? Voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Et voilà, avec tous nos concerts, on essaie de faire des supports de communication qui... Voilà, pour préparer un peu les concerts, on donne des programmes qui expliquent tout ce que nous chantons, des programmes construits autour de thèmes, voilà, en essayant d'être le plus clair possible et puis de laisser parler la musique. C'est vrai que... Alors, c'est enseigné, mais il faut pousser la porte des conservatoires et ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. Bruno Desroches, encore un mot avant de se quitter. Vous qui êtes l'artiste qui avait peint donc ce chemin de croix, 15 huiles sur toile qu'on verra justement à partir de vendredi prochain puis je précise aussi vendredi, samedi puis le 20 mars en l'église Saint-Roch. L'idée de toucher un public qui n'est pas forcément celui qui fréquente la musique classique, c'est quand même l'objectif, c'est ça ? Oui, exactement. C'est l'expérience que j'ai aussi à Lyon et quand d'autres paroisses acquièrent quelques reproductions du chemin de croix dans quelques coins de France et un petit peu au-delà chaque année lors du carême, c'est cette expérience de pouvoir toucher comme disait Rogatien très largement. Lors de mes visites à Saint-Nizier aux journées du patrimoine, j'ai des personnes musulmanes, j'ai plusieurs fois des femmes voilées, j'ai des couples d'hommes de notre marais lyonnais qui viennent, j'ai des jeunes aux cheveux violets avec des installations dans le nez ou les oreilles et il reste une heure avec moi à faire le tour des 15 tableaux et à s'arrêter plusieurs minutes devant chaque station à écouter tout simplement ce qui est représenté, à découvrir et justement, je crois que l'œuvre d'art aujourd'hui, puisque nous visons la beauté, bon pour Bach, je crois que c'est gagné de son côté, bien évidemment. Oui, il faut que ce soit beau. Eh bien, je crois, voilà, c'est ça, je crois que cette beauté qui n'a plus fait partie du champ de recherche d'un Picasso qui a lancé l'art du XXe siècle, c'est ça qu'il faut bien dire, ils ont assumé le fait que la beauté ne faisait plus partie de l'art au XXe siècle, je crois qu'aujourd'hui, les gens sont tellement loin de la foi que la beauté, finalement, si on y revient, en tout cas, si on la recherche, permet d'inviter l'art et aussi cet art d'un bac que Rogatien a le courage de monter avec cette grande œuvre ou des tableaux, eh bien, l'art invite sans le discours verbal, verbiageux, parfois aussi, on peut dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le prosélytisme, on n'est pas dans l'intrusion aussi de la personne qui est là, je crois qu'on revient au mot de l'invitation, c'est vraiment, il y a un grand respect dans ce que je vous disais avec mes visites, il y a le respect de l'œuvre qui fait qu'on n'est pas dans le discours tout de suite, est-ce que tu connais Jésus, toi t'en es où, bon, il y a des choses qui ne sont pas possibles à dire tout de suite dans une église avec les personnes et voilà, il y a un silence aussi qui est là, la contemplation, l'écoute. Cette médiation entre les âmes, les cœurs, les questionnements, sans forcer personne, Bruno Desroches, quiconque a désappris le christianisme croit entendre ici un nouvel évangile, c'est la phrase que vous avez choisie, elle est de Nietzsche pour illustrer cette passion selon Saint Jean, phrase assez bien choisie à mon avis, quiconque a désappris le christianisme croit entendre ici un nouvel évangile pour montrer l'actualité de ce type d'événement et le fait que cette passion qui fête ses 300 ans n'a peut-être jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui. Merci Rogatien Despeignes. Merci beaucoup. Cœur et Fatade, c'est donc le 15 mars, toutes les infos à retrouver sur le site de la radio et puis merci également à Bruno Desroches, l'artiste peintre qui va donc illustrer cette passion scénographiée à partir de vendredi prochain. Merci, bonne journée.